bonjour je suis heureux de vous retrouver dans ce treizième partie de la structuration des gravesets on va maintenant établir le graveset normal de ce système bon c'est ce que je pourrais vous conseiller c'est de recopier ce synoptique ou alors vous appuyez sur la touche imprimer écran et vous l'imprimez comme ça ça vous permet d'avoir le synoptique sous les yeux alors au départ je suis à l'étape 0 je mets en route le système qu'est ce que je vais pouvoir bien marqué dans la première transition le bouton départ cycle ça c'est sûr et il faut surtout que le système soit à sa position initiale c'est à dire il faut que ce curseur soit au capteur iz c'est ce qui permet de détecter que le bascule est vide et il faut que le malaxer soit au capteur p0 si ces deux conditions sont réunis bascule vide et malaxer au capteur p0 et que j'appuie sur départ cycle je démarre le système ensuite on avait dit qu'on faisait deux actions en même temps le dosage et l'aménage des briquettes donc je vais avoir une divergence en et pour faire le dosage à l'étape 1 je vais ouvrir la vanne va jusqu'à ce que le curseur monte au capteur a puis je vais ouvrir la vanne vb jusqu'à avoir le capteur b ensuite à l'étape 3 je vais ouvrir la vanne vc jusqu'à ce que le curseur descendent au capteur iz et je fais une étape de pause parallèlement à ça à l'étape 5 je vais avoir km t le contacteur qui permet de mettre en route le tapis roulant et je vais mettre un compteur c1 que je vais l'incrémenter au front montant du capteur d c'est le capteur qui détecte le passage des briquettes et j'en ai besoin de 15 donc il faut que mon compteur compte 15 pour ça j'écris ici c1 égale 15 et je fais une étape de pause suite à ça je vais avoir une convergence en et et je vais écrire comme transition ici égal à 1 ça veut dire que si ces deux tâches sont faits cette transition devient vrai et je pourrais passer à l'étape suivante alors à l'étape 7 je vais avoir KMR c'est ce qui permet de mettre en route le moteur du malaxeur et je le fais tourner pendant 10 secondes à la fin de ce temps à l'étape 8 je vais avoir KMPD c'est ce qui fait basculer le malaxeur vers la droite et je rajoute KMR parce qu'on avait dit que pendant le vidange on gardait la rotation des pales après le malaxeur arrive en butée avec le capteur P1 et on le garde sur ce capteur pendant 30 secondes donc l'étape 9 va être une étape d'attente de 30 secondes et il ne faut pas oublier de rajouter le KMR pour avoir la rotation des pales parce qu'on est en train de vider à la fin des 30 secondes je vais avoir KMPG c'est ce qui permet de faire basculer le malaxeur vers la gauche jusqu'à ce qu'il arrive en butée avec le capteur P0 et ensuite je retourne à l'étape initiale bon ce qu'il ne faut surtout pas oublier c'est que notre compteur n'est plus à 0 parce qu'on a compté les briquettes jusqu'à en avoir 15 donc il faut initialiser ce compteur et ça on le fait à l'étape 0 comme ça ce compteur sera prêt pour un nouveau cycle la fois prochaine on va traduire ce même grapheset par les découpages par tâches voilà vous pouvez me retrouver sur youtube en tapant le nom du chapitre vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous désirez et vous pouvez me retrouver également sur netprof.fr 10